Bienvenue à It's Game News. Cette semaine... Cette semaine, on est le 16 octobre et Renegade a annoncé la sortie de T-Dragon Society. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations qui sont sorties pour l'instant sur le jeu de cartes. Donc, ça va être quoi les mécaniques? Ça va être quoi le jeu exactement? On le sait pas. Chose certaine, ça va être un jeu superbe parce que c'est inspiré d'une bande dessinée web qui est super jolie. Vous pouvez voir les images déjà. C'est tellement beau. T'as envie de mordre dedans. Tellement c'est beau. Ça a l'air tout en sucre, puis ça a l'air bon. Hugh Rosenberg a annoncé la suite de Cottage Garden qui va s'appeler Indian Summer. J'étais pas au courant, mais ça va faire partie d'une trilogie de jeux avec les polyomino, donc les dominos un petit peu à la patchwork. C'est un peu dommage parce que Cottage Garden n'a pas eu énormément de succès l'année dernière. Donc, on espère que les deux prochains jeux vont aller chercher leur public. Seamon a annoncé la sortie d'un jeu qui va s'appeler Dream On, un jeu de party où est-ce qu'il faut que tout le monde construise un rêve ensemble, donc une histoire un peu à la «il était une fois », mais en gang. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Ça peut être très intéressant. Ça a l'air un peu abstrait, un peu un jeu de mémoire. Je suis bien curieux d'essayer ça. Et parlant de la thématique de rêve dans cet univers-là, il y a Repoprod qui ont envoyé When I Dream. Donc, Repoprod reprennent le jeu When I Dream, qui est sorti l'année dernière pour faire une réédition, et l'ont envoyé dans l'espace. Choix de promo intéressant. J'ai hâte de voir les retomber. C'est sorti aujourd'hui. WizKids a annoncé la sortie de deux jeux. Un jeu qui s'appelle Dark.net. Un jeu où est-ce qu'on va jouer des pirates... Un jeu où est-ce qu'on va jouer des pirates informatiques qui échangent de l'information. Donc, c'est un jeu à des mécaniques de vente et d'achat, de l'information qui va prendre de la valeur, etc. Je suis vraiment curieux parce que c'est pas souvent une thématique qu'on voit accolée à ce genre de mécanique-là. That's right. Ils ont aussi annoncé la sortie d'un jeu qui s'appelle Kung-Fu Zoo. Des jeux physiques comme ça à la passe-trappe et Mulkey, c'est assez rare de se renouveler. C'est assez difficile. Et là, ils essaient de faire quelque chose de différent où est-ce que tu piches-notes des dés qui représentent des animaux pour frapper les dés de tes adversaires, pour tomber dans des trous dans une plaque de bois. Je suis sûr que si ça fonctionne, ça va fonctionner très, très fort. Il y a un jeu qui a été annoncé, et c'est le titre, en fait, qui m'a intéressé. Ça va s'appeler Entropy Worlds Collide. C'est un jeu de cartes de deux à six joueurs où est-ce que tout le monde a le choix entre six mêmes actions. On va les choisir de manière secrète et on va les révéler tout le monde en même temps pour voir l'impact qu'on a les uns sur les autres. Ça m'a l'air un peu simple comme jeu, mais peut-être que ça va être une très belle surprise. Horde de voir! Il y a CGE qui a annoncé la sortie de Pulsar 2849. C'est un jeu d'investissement de hasard, que j'appelle. C'est un jeu où est-ce qu'on lance des dés et on décide éventuellement où est-ce qu'on va les placer et certains bords de dés vont faire certaines actions. Un peu à la Quantum. Ça m'a fait penser à Quantum surtout à cause de la thématique dans l'espace. Et aussi, la durée du jeu va dépendre du tir de dés qu'on va faire parce que dépendamment des résultats qu'on va obtenir, on va avancer le marqueur de temps. Donc, éventuellement, on va arriver à la fin. Des fois, il y a des bons coups dans le milieu du jeu de société, puis des fois, il y a des mauvais coups. Donc, j'aimerais ça faire naître une nouvelle catégorie pour le ITG News qui va s'appeler Les Fails. Ah oui, je vais mettre une musique avec 10 membres qui tombent comme ça. Ça va être drôle. Cette semaine a été annoncée la sortie d'un jeu, ma foi, comment le décrire? Au mieux douteux, à thématique Stranger Things. Et c'est une boîte, ça s'appelle Stranger Things Ego Card Games. Et c'est un genre de UNO à thématique Stranger Things qui va venir dans une boîte de go-fré-go. La boîte est dégueulasse. Genre, il y a huit titres dessus. C'est pas... c'est... Sur Kickstarter cette semaine, évidemment, il y a Seven Continent qui termine dans les prochains jours, mais il y a aussi un petit jeu de rôle que j'ai remarqué, que j'aimais bien, qui s'appelle Heavy Metal Thunder Mouse, où est-ce qu'on interprète des souris qui font de la moto. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire de plus? Allez, bien à quel jeu-là? Vous allez être des souris sur des motos. Pas vrai. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme ton ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, pis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Grandolphe, t'as tout pour jouer.